Les dégradations de Kermassar sont sous la menace de l'avancée de la mer, de la dégradation de l'environnement entre autres. Plusieurs facteurs expliquent ce changement climatique, notamment la disparition des dunes. Vous savez que Kermassar est une zone particulièrement sensible à l'érosion côtière. Donc cette érosion là a été accentuée par la mise en place de la VEDE. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'arbres qui ont été enlevés. Et pour ce qui est du reste, il faut vraiment stabiliser le sol. C'est tous les dunes qui se déplacent vers cette VEDE. Donc si rien n'est fait, la VEDE risque d'être ensevelie par les sables marins. A moindre les risques, un projet de réhabilitation et de stabilisation des dunes vient d'être lancé grâce au conseil départemental en relation avec la coopération espagnole. A hauteur de 350 000 euros. C'est la partie où nous allons reboiser, qui concerne le projet. Cette partie là est classée, est toujours classée. Donc il n'y a aucun problème. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Il y a beaucoup de commandes de terre qui sont déclassées et qui sont même attribuées à des privés, à des collectivités. Par exemple nous, nous avons des assiettes sur le littoral qu'on nous a attribuées. Mais c'est cette partie là qui fait l'objet du plan d'urbanisme de détail. Cette partie là ne concerne pas le projet. Rappelons que le projet de réhabilitation et de stabilisation des dunes implique directement les communes de Yembol Nord et de Malika. Le coût s'élève à plus de 229 millions de francs CFA.